Moi, je suis revenue, j'étais complètement en prenant état de choc. Ce qui devait être un simple voyage au Mexique pour souligner son 45e anniversaire s'est rapidement transformé en cauchemar pour la native de Sainte-Marie-de-Beauce. Après quelques jours sans histoire, c'est lors d'une soirée à la discothèque de l'hôtel, le planète Hollywood Cancun, que tout bascule. Et à un moment donné, je suis partie après la toilette, tout seule, et je ne suis jamais revenue. Ses trois amis se mettent à sa recherche et la retrouvent deux heures plus tard. Elle est retrouvée à demi-consciente, le visage et le corps recouverts d'egymoses. Quand eux autres, ils me retrouvent, là, moi, je suis confuse. C'est pas moi. Ils m'amènent voir un médecin, je me trompe de date de naissance. C'est pas juste de l'alcool qui fait faire ça, là. Elle n'a aucun doute. Elle s'est fait droguer, battre et violer. C'est vraiment le lendemain matin, au réveil, que là, avec les douleurs physiques, les bobettes à l'envers, les bleus sur mon corps, que là, à un moment donné, j'ai dit c'est passé de quoi, là. C'est pas normal, là. Sans aucun souvenir de la soirée, elle tente d'obtenir des réponses des autorités. Elle se rend au lobby de l'hôtel pour visionner les caméras de surveillance. On ne semble pas prendre sa requête au sérieux. On a vu quand je marche avec la personne, il me tripote, j'avance pour rentrer dans un bloc, puis l'image finit là. Et l'hôtel dit she's drunk. Puis la police, par ici, a tenté d'avoir accès aux caméras, et tout a été effacé. Ça fait que j'ai plus de recours. Malgré ces nombreuses démarches, Jamel n'était en mesure de rencontrer les policiers. Demander à ce que la police vienne à l'hôtel, c'était impossible. Moi, j'ai été consultée à l'hôpital là-bas pour voir si j'avais une fracture au visage. Puis la police, elle devait venir pour les prises de sang, les pré-relèvements. Et après quatre heures, le médecin a dit qu'il y avait d'autres choses plus urgentes à faire qui ne viendraient pas. En réponse à notre demande d'entrevue, le transporteur Sunwing, responsable du voyage, dit compatir sincèrement avec la cliente, mais que puisque l'incident fait actuellement l'objet d'une enquête par l'hôtel et les autorités locales, ils ne peuvent émettre davantage de commentaires. Mais c'est-tu un employé qui protège? C'est quoi? Il y a toutes sortes d'hypothèses que j'aurais jamais la réponse. Puis Sunwing m'a pas plus supportée là-dedans d'aucune façon. Malgré les démarches auprès de la Sûreté du Québec, le corps policier ne peut enquêter sur des crimes commis hors province. Lundi, le planète Hollywood Cancun n'avait toujours pas retourné notre demande d'entrevue. Il est du KTVN Nouvelles, Sainte-Marie-de-Beauce.